De la colle fond de teint, un taille-crayon blush, un Neos dans un globe et du rouge à lèvres dans un crayon. Regarde notre nouvelle vidéo pour savoir comment faufiler ton maquillage préféré en cours. Mademoiselle Smith en a marre de ses classes chaotiques. Il est temps de mettre les choses au clair. Elle montre aux élèves toutes leurs choses préférées. Des jouets, des bonbons, du maquillage. D'après le règlement de notre école, rien de tout ça n'est autorisé. Il n'y a pas à discuter. Il est temps de dire au revoir à tout ça. Dolly ouvre son phare à paupières dans son bracelet de fitness tant qu'elle le peut encore. Trace les contours de ta Fitbit sur du carton fin. Découpe-le. Et découpe un petit couvercle avec des rabats en plastique transparent. Enduis le bracelet de Vaseline. Insère le morceau de carton. Place un applicateur de l'autre côté. Colle une palette de phare à paupières dedans. Et couvre-la avec un morceau de plastique. Adieu ombre à paupières fitness ! Quel dommage ! Et Christy applique son brillant à lèvres pour la dernière fois ! Verse du phare à paupières libre scintillant dans une petite bouteille décorative. Ferme-le avec un bouchon de liège. Enduis un petit tube de brillant à lèvres de colle. Et saupoudre des paillettes dessus. Colle un pin à l'arrière d'éléments décoratifs comme celui-ci. Et fixe les bouteilles et les tubes sur eux. Se séparer de son produit de maquillage préféré, c'est une véritable épreuve. Comment je vais pouvoir survivre à ce cours maintenant ? Les filles décident de cacher leur maquillage dans leur fourniture scolaire. Dolly a glissé une lime à ongles dans ses post-it. Sors des post-it d'un carnet. Trace les contours d'un post-it sur une lime à ongles. Découpe-la. Colle deux morceaux de lime dans le carnet de post-it avec du ruban adhésif double face. Ouvre le carnet et lime ton ongle discrètement. Comme c'est pratique, je me fais une manucure avec mes fournitures scolaires. Super idée ! Mais ta manucure ne sera pas complète sans accessoire pour les ongles. Le magnifique stylo de Christy a une surprise secrète. Colle à chaud un petit pot avec des décorations pour nail art sur un stylo avec un capuchon décoratif. Décore-le avec des strass. Et couvre le couvercle du pot avec un cercle de papier autocollant fantaisé. Ce pot de paillettes peut décorer tes ongles et ton stylo. Cette idée est aussi brillante que tes fournitures scolaires. Mais Mademoiselle Smith n'apprécie pas l'inventivité des filles. Elles confisquent tout leur maquillage scolaire. Personne n'est autorisé à aller contre le règlement de l'école. Les élèves décident de faire une farce. On va remplacer les fournitures de Mademoiselle Smith. Et on verra ce qui se passe ensuite. Colle un petit échantillon de rouge à lèvres sur un crayon. Couvre le crayon de peinture acrylique. Utilise une autre couleur pour peindre le rouge à lèvres. Découpe un cercle du diamètre du rouge à lèvres dans une gomme. Égalise les bords avec une lime à ongles. Colle la gomme sur le capuchon du rouge à lèvres. Dolly demande à Mademoiselle Smith de lui prêter un stylo et un crayon. La prof n'a aucune idée qu'il y a un rouge à lèvres caché dans son crayon. Le voici, caché sous la gomme. Dolly a eu de la chance. Christy ouvre son pinceau. Il y a aussi un produit de contrebande caché dedans. Retire l'embout d'un pinceau. Et colle-le à la pointe d'un crayon pour les lèvres. Couvre le reste du crayon pour les lèvres avec de la peinture acrylique. Les deux filles se maquillent les lèvres avec le rouge à lèvres qu'elles ont trouvé. Des fournitures scolaires ordinaires transformées en maquillage. Mademoiselle Smith est tellement furieuse qu'elle se met hors d'elle. Vous n'êtes pas autorisé à vous maquiller en classe. Mais c'est pas de notre faute, Mademoiselle Smith. Vous nous avez donné ceci vous-même, de votre propre bureau. Et qui sait d'ailleurs ce que la prof a caché dans son globe ? Je parie qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Retire un globe de son support et coupe-le en deux. Prends aussi une boule de polystyrène un peu plus petite que le globe et coupe-la en deux. Utilise le bec d'un pistolet à colle pour faire un creudant de polystyrène. Colle un néos à l'intérieur et colle la seconde moitié de la sphère par-dessus. Insère la sphère dans le globe. Peins la couche supérieure du polystyrène avec de la peinture acrylique rouge. Fais en sorte que ça ressemble au noyau de la Terre. Remets le globe sur son support. Mademoiselle Smith regarde dans les profondeurs de la Terre. J'y crois pas ! Quel adorable éos ! La prof s'applique fièrement du baume à lèvres. Waouh ! Bravo Mademoiselle Smith ! Vous enfreignez vos propres règles. Le son de la cloche signifie qu'il est temps de prendre notre pause déjeuner. Mademoiselle Smith est déterminée à protéger les règles de son école. Ça va être la guerre du maquillage ! On sort notre palette pailletée boîte déjeuner. Colore le couvercle d'une boîte déjeuner avec de la peinture acrylique. Colle une palette d'ombre à paupières pailletées à l'intérieur du couvercle. Ferme la boîte déjeuner. Colle une jolie décoration en feutrine par-dessus. Les filles mettent leur peinture de guerre. Une bataille de paillettes est sur le point de commencer. Liberté, égalité et beauté ! On n'abandonnera jamais notre maquillage. Mademoiselle Smith ne se rendra pas non plus. Si elle veut la guerre, elle l'auront. Elle va se préparer au combat à l'aide de sa plaidot. Transfère du gel pour les cheveux dans un récipient de plaidot propre. Mademoiselle Smith sort le gel coiffant des pots de plaidot. Maintenant, ses cheveux lisses la mèneront à la victoire. C'est une combattante intrépide de la guerre contre le maquillage. En plus, elle a une arme secrète. Des stylos peignes. Désassemble un stylo à billes. Enduis-le de peinture acrylique. Casse le manche en métal d'un peigne. Fais-le chauffer au-dessus d'une bougie. Et insère-le dans le capuchon du stylo. Peins le peigne de la même couleur que le stylo. Et attache-le au stylo. Mademoiselle Smith a ratissé ses pensées. Maintenant, elle est prête pour tout ce que ses élèves lui réservent. Soudain, Mademoiselle Smith reçoit un message. C'est un gentil texto du prof de sport. Enfin ! Il a marqué un but dans le cœur de Mademoiselle Smith. Comme c'est mignon ! Mademoiselle Smith, c'est aussi une personne. Et pas qu'une prof robotique. Mademoiselle Smith est tellement heureuse qu'elle s'est mise à rougir. Mon Dieu ! Je devrais harmoniser mon visage avec de la colle et une éponge. Nettoie soigneusement une bouteille de colle Elmer. Verse du fond de teint à l'intérieur. La prof met du fond de teint sur une éponge à peinture. Coupe une Beauty Blender. Coupe une partie d'un bâton en bois. Et colle l'éponge dessus. La prof maquille discrètement son visage avec de la colle fond de teint. Mais les filles voient tout ce qu'elle fait. C'est injuste ! Les élèves ne peuvent pas se maquiller en classe, mais la prof, elle, elle peut. Mademoiselle Smith dissimule rapidement les preuves. Bien essayé, Mademoiselle Smith. Votre colle fond de teint ne pourra pas recoller les morceaux de la confiance brisée de vos élèves. Christy a amené toute une collection de surligneurs en classe avec elle. Hé, Dolly, essaye ça ! Dolly prend à contre-coeur le surligneur inhabituel. Mais il y a en réalité un eyeliner dedans. Désassemble un vieux surligneur. Mets un eyeliner dans la partie principale. Utilise une pince à épiler pour retirer le tampon. Coupe l'embout en plastique du surligneur avec un cutter chaud. Retire le capuchon de l'eyeliner. Mets l'embout coupé dans le surligneur. Coupe le capuchon de l'eyeliner avec un cutter chaud. Retire le pinceau et colle-le dans le capuchon du surligneur. Ferme l'eyeliner. Quelle surprise ! Dolly est une grande fan de ses surligneurs. Elle peut se faire un trait d'eyeliner en plein milieu du cours. Les autres surligneurs de Christy ne sont pas normaux non plus. Voyons voir ce qu'on a. L'un d'eux renferme des pinceaux à maquillage. Retire le tampon d'un vieux surligneur desséché. Coupe les pinceaux de maquillage. Enduis les manches de peinture acrylique. Et insère-les dans le marqueur. Les filles sortent leurs pinceaux. Un surligneur, c'est une excellente boîte pour y mettre un pinceau. On va faire nos sourcils en secret. Les mathématiques les ont complètement ébouriffés. Et qui a-t-il de caché dans le second ? Un petit parfum. Désassemble un surligneur. Coupe le tampon. Remets une partie dedans. Mets un échantillon de parfum à l'intérieur. Ferme le capuchon. Les filles se vaporisent du parfum surligneur. Maintenant, toute la classe va sentir les maths. Et c'est maintenant très agréable d'être en cours. Les élèves enfreignent à nouveau le règlement. Cette fois-ci, elles ont de la colle et un taille-crayon. Mais pas n'importe lesquelles. Il y a du maquillage à l'intérieur. Verse du fond de teint dans un tube de colle liquide propre. Essuie l'ouverture du tube. Découpe un cercle dans une éponge à maquillage. Et mets-le dans le tube à la place du distributeur. Christy s'applique du fond de teint directement à partir d'un stylo-colle. Et Dolly attrape son taille-crayon blush. Coupe une paille large. Colle-la sur le côté d'un taille-crayon. Enduis le taille-crayon et la paille de peinture acrylique. Remplis le récipient avec des perles de blush. Mets un petit pinceau de maquillage dans la paille. Les filles ont fait un beau bazar. Et elles ont fait pleurer Mademoiselle Smith. Pourquoi personne ne l'écoute jamais ? Elle est pourtant pas invisible derrière son bureau. Les filles commencent à culpabiliser. Elles donnent tout leur maquillage à leur prof préféré. Ici, cachez vos larmes et illuminez votre visage. Bien, bien, je vous pardonne. La trêve est déclarée. Maintenant que toutes les règles sont respectées, le quotidien à l'école, c'est tellement ennuyeux et banal. Mademoiselle Smith comprend enfin ce que ressentent ses élèves. Et elle décide de les récompenser avec du maquillage pour leur bon comportement. Verse des paillettes alimentaires dans un tube propre de colle pailleté. Et verse du rouge à lèvres liquide. Ferme bien le capuchon. Cette colle pailletée est en réalité du rouge à lèvres liquide. Ne vous trompez pas, les filles. Mademoiselle Smith a eu pitié d'elle. Et elle a abandonné ses règles strictes. On peut maquiller nos lèvres sans aucune crainte. Et obtenir des bonnes notes aussi. Tu as aimé nos astuces scolaires ? Alors dis-nous dans tes commentaires comment tu envisages de faufiler ton maquillage préféré à l'école. Et n'oublie pas de lâcher ton like pour cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne manquer aucune des nouvelles idées de maquillage sur Troum Troum.